La cérémonie qui nous réunit ce jeudi 25 octobre 2018 revêt à mes yeux une importance particulière car nous sommes ici pour célébrer l'excellence et le mérite valeur chère au président de la République sur l'excellence que cela s'adresse. J'en mesure toute la portée. Je voudrais donc remercier monsieur le ministre de l'économie de la Poste, toute la direction, tout le corps enseignant et tous les étudiants de l'éthique pour le choix planté sur ma personne pour parrainer cette cérémonie de distinction. Et je vous remercie toutes et tous aussi pour la qualité de votre accueil si chaleureux et si enthousiaste. Ma joie est vraiment grande car il s'agit de bien récompenser les jeunes méritants et qui ont consenti mes efforts et sacrifices pour réussir. Et comme vous le savez, j'adhère entièrement à ces valeurs. A cet égard, je voudrais rendre un hommage mérité à monsieur Bruno Navagné-Colet, mise à construction de logements et de l'évalisme, qui, en sa qualité d'ancien ministre, en charge d'économie numérique, a ardemment œuvré en son temps à la création de cette précieuse école qu'elle les a dit. Je vous donne donc à la police, monsieur le ministre. J'ai associé à cet hommage monsieur Isaac D, ministre des Comunies numérique de la Poste, qui ne ménage aucun effort pour le développement continu et accéléré des TIC, pour le réunement de cette grande école, mais aussi pour la parfaite organisation de cette belle cérémonie qu'on applaudisse aussi le ministre des TIC. Je salue monsieur le ministre, le ministre Pascal Abinat, pour sa présence chaleureuse. Et je crois qu'il témoigne de la solidarité gouvernementale. Monsieur le ministre Abinat, merci de votre présence. Je voudrais demander aux représentants des ministres en charge de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, et le ministre de l'éducation nationale, l'enseignement technique, la formation professionnelle, de traduire à leur ministre notre appréciation pour le travail qu'ils font dans leurs départements respectifs, pour la bonne marche et l'évolution permanente du système éducatif, en étant tous conscients, bien sûr, que nous avons encore beaucoup à faire, et je voudrais aussi qu'on les applaudisse. C'est aussi le lieu d'adresser mes sincères félicitations à mesdames et messieurs les enseignants, pour leur forte implication et leur grand dévouement, et les enseignements qu'ils produisent avec satisfaction aux étudiants de cette grande école. Je voudrais vous assurer de l'engagement du président de la République sur l'enseignement M. Alassane Ouattra à s'associer pleinement aux normes et ambitieux programmes de votre école, visant à encourager, à valoriser et soutenir notre jeunesse pleine de talent et de créativité. Heureusement, notre pays a fait tôt compris que pour relever les défis des développements encore nombreux, complexes et urgents, il fallait mettre l'accent, entre autres, sur l'éducation-formation pour disposer d'un capital humain bien formé et le d'offrement des infrastructures, notamment des TIC, pour gagner la bataille, l'évergence et le développement. Au devenant, le premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Oufo-Boigny, grand homme d'État, doté d'un leadership visionnaire, l'avait compris dans les années 70, qui avait programmé en son temps, et je cite, « l'avenir appartient à la science et la technique » et avait ajouté, « si la Côte d'Ivoire a raté la révolution industrielle, elle ne doit pas rater la révolution informatique. » Avant de parler de la révolution informatique, maintenant, de la révolution numérique. Il avait bien anticipé dans son ambition pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire moderne et en avait fait une priorité de son action de développement, matérialisé par la création de nombreux instituts de formation et de recherche, avec, vous le savez, l'éducation par la télévision à l'école primaire. C'était une première dans son temps. Le président de la République, son excellent M. Hassan Ouakrard, a repris le flambeau dès son accession à la magistratus suprême en 2011. A elle décidant également, avec son gouvernement, de rendre d'abord l'école primaire obligatoire entre 6 et 16 ans, mais aussi de faire avec TIC un des éléments clés de la croissance économique d'autres pays, il faut dire un raccourci, un catalyseur vers le développement. Ainsi, dans le site de formation, la formation, d'importantes ressources ont été investies afin de permettre notamment à l'Institut national polytechnique Rissoufou-Boigny, du GAMSOPO, classé centre d'excellence de la Banque mondiale, d'assurer la formation plus vite en matière d'ingénierie et de nouvelles technologies. La création en 2012 de l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication en APG PESATIC, qui a été classée, comme on l'a rappelé tout à l'heure, au centre d'excellence de l'UIT, qui a obtenu en 2018 le prix d'excellence des présidents de la République pour l'innovation numérique, s'inscrit également dans cette addition du gouvernement. Le gouvernement a également mis en l'opération un citoyen, un ordinateur, une collection Internet, initié l'Agence nationale des services universels des télécommunications en APG en suite, afin de donner à nos populations la possibilité de se doter d'un ordinateur et d'un accès à l'Internet à moindre coût. Les actions concernent aussi la mise en place progressive d'un réseau national au haut débit à base de flux optiques de 7000 km. D'ici fin 2019, M. le ministre Renaud, M. le ministre DÉISAC, je crois que 5000 km ont été déjà réalisés. L'objectif visé par le gouvernement, par toutes ces mesures, est de faire passer la part des TIC dans l'économie voyenne de 7 à 8 % actuellement, à environ 15 % du coût de produit intérieur brut à l'horizon 2030. Honnêtes invitées, mesdames et messieurs, aujourd'hui les efforts déployés dans notre pays en faveur des TIC portent déjà leurs fruits dans plusieurs domaines, notamment dans l'agriculture, la santé, les transports, l'énergie, le commerce et la finance. Bonne ainsi l'assiste au développement futurant de la téléphonie mobile et notamment du mobile money. Ainsi au 30 juin 2018, sur plus de 34 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, vous savez, nous sommes 24, 25 millions d'habitants, il y a tant 4 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Et nous avons 11,4 millions qui sont détenteurs de comptes pour va et money. Ils effectuent en moyenne par jour 17 milliards de francs CFA, améliorant ainsi l'inclusion financière. Le secteur de l'économie numérique emploie plus de 120 000 personnes, quand le seul secteur de la téléphonie mobile génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 000 milliards de francs CFA. Vous voyez, il existe son parent. Dans le domaine d'énergie, je ne peux manquer d'évoquer l'apparition de types solaires pour taux voltaïques et l'énergie produite à partir de la biomasse. Et vous savez aussi, donc, l'énergie solaire, solution innovante au problème d'électrification des zones rurales les plus éloignées. L'administration ivoirienne n'est pas un reste qui a mis en place un ensemble de réformes, dont les plus significatives, poursuivre la dématérialisation de certains services qu'elle propose, notamment le e-service public et bien sûr, M. Nisabinère est là, le e-impôt. Bien d'autres innovations sont également à signaler, en particulier, en six concerne la création de logiciels d'application. Ce sont, entre autres, la tablette éducative et l'acide, le carré de vaccination numérique et le cartable solaire. Chers étudiants, chers étudiants, la formation universitaire que vous avez reçue témoigne non seulement des connaissances théoriques et pratiques que vous avez acquises, mais aussi de votre rigueur, de votre sens critique, de votre savoir-faire, mais aussi de votre savoir-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo !